Le secteur hospitalier français c'est 1,5 milliard d'euros de déficit en 2017, soit trois fois plus qu'en 2016. En Poitou-Charente, l'hôpital Nord de Sèvres et celui de Châtellerault ont un déficit proche de 6 millions d'euros chacun. Les hôpitaux d'Angoulême, de Rochefort et de New York flirtent chacun avec les 2,5 millions de déficit. Alors pourquoi une telle situation ? Tout d'abord à cause de la T2A, la tarification à l'activité. Une mesure adoptée il y a une dizaine d'années censée remplacer les dysfonctionnements de la dotation globale de l'Etat. Problème, cette tarification à l'activité pousse les médecins hospitaliers à réaliser toujours plus d'actes et à réduire la durée des consultations. Et si vous additionnez la T2A avec une politique d'économie, vous arrivez au bout d'un système qu'il faut changer comme ici à Girac où des fermetures de lits sont annoncées. L'inquiétude c'est que l'hôpital n'a des recettes que par les lits d'hospitalisation. Donc si on ferme de plus en plus de lits d'hospitalisation, les recettes vont de moins en moins arriver et l'année prochaine on sera dans une même situation. Là c'est vraiment une situation d'urgence qui va satisfaire peut-être l'ARS mais en tout cas sur le plan de l'hôpital en général c'est pas satisfaisant du tout. L'autre raison de cette situation c'est la pression devenue intenable pour le personnel hospitalier. Avec en toile de fond la politique d'économie à marche forcée sur tout le territoire. Résultat, une gestion humaine en faillite qui provoque la colère des soignants. Oui la colère elle est là et c'est dégueulasse ce que les salariés vivent tous les jours. Ils font du mauvais soin, ils rentrent chez eux avec la boule au ventre en se demandant s'ils ont bien fait les choses, s'ils n'ont pas oublié quelque chose d'important. Enfin à un moment donné ça ne peut plus durer alors oui la colère elle est là et je pense qu'elle va ne faire que s'accroître les jours qui arrivent. Aujourd'hui parmi les pistes étudiées, celle du système de forfait avec le financement d'un parcours de soins aurait la préférence d'un milieu hospitalier qui craque de partout. A New York, l'hôpital en est à son 57e jour de grève.